... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous aurons ce matin un long parcours qu'il faudra tisser ensemble d'Ovid à Julio Cortázar, auquel appartient le poème qui a été distribué. Donc c'est un long chemin et je dois d'abord vous rendre quelques précisions concernant le choix que j'ai fait de ce mythe, le mythe de Vertumne. Deuxièmement, il y aura un développement de ma part et je souhaite après qu'il y ait une discussion qui peut aussi concerner le cours, puisque la plupart d'entre vous participent également au cours du mercredi, de sorte que s'il y a des points oscurs, des éléments que j'ai traités trop rapidement, je sais très bien que je dois courir pour essayer de faire ce tour de l'Europe baroque, eh bien là nous aurons peut-être une petite demi-heure pour en parler. Nous avons la semaine dernière vu avec madame Graziani l'un des mythes des origines, à savoir les géants et à l'intérieur de cela Polyphème et son succès dans la poésie baroque, d'un côté Gongora, Espagne, l'autre côté Marino, Italie. Si nous prenons maintenant les Métamorphoses d'Ovid, c'est le recueil fondateur des mythes classiques, nous voyons en effet que ce mythe appartient aux origines de l'univers. Donc il est prévu dans la distribution d'Ovid qui va de l'origine du monde au règne d'Auguste, il est donc au premier livre. Et c'est vraiment l'un des tout premiers mythes. D'abord il y a l'origine du monde tiré du chaos par un dieu, puis la naissance de l'homme, les quatre âges du monde, les gens révoltés sont vaincus par les dieux, et puis il y a le déluge, Jupiter submerge le monde corrompu. Petite parenthèse, vous voyez que les mythes de la Méditerranée se rassemblent à peu près tous, qu'il s'agisse de la Bible ou d'Ovid, on prévoit la naissance du chaos, puis à un moment il y a un déluge, puis la renaissance de l'humanité, le monde est repeuplé, etc. Et bien donc ça se manifeste aux origines. Mais le mythe que je vous propose aujourd'hui est un mythe plus, comment dirais-je, plus compliqué, plus compliqué parce qu'il se situe, d'abord c'est une invention d'Ovid, Vertumne est une invention d'Ovid, mais c'est ce que j'appelle un mythe historique. C'est un peu paradoxal, et comme formule évidemment presque un oxymoron, mais nous verrons tout de suite que ce mythe n'est pas un mythe qui se situe aux origines, là où il y avait les dieux, mais se situe à un moment précis de l'histoire de Rome, c'est-à-dire c'est un mythe qui est lié à la naissance de Rome. Il s'agit donc de quelque chose qui touche déjà à l'histoire ou au préambule de l'histoire de Rome. Et c'est précisément ce type de lecture qu'il faut faire ensemble pour comprendre, comment dirais-je, le succès que ce mythe aura au passage. Nous verrons du reste les formules magnifiques de Mario Prats à ce sujet au moment du passage entre la fin de la Renaissance et la naissance du baroque ou de l'âge baroque. Mais pour commencer, allons chercher ce mythe. Les métamorphoses d'Ovid se distribuent en 15 livres et le mythe de Vertumne est déjà presque à la fin de ce parcours au livre 14. Donc on est déjà à la veille, pour ainsi dire, des célébrations historiques de Rome. Mais ce qui est encore plus important, c'est que le paragraphe, ou si vous voulez, le mythe qui précède Vertumne et Pomone est consacré à Aîné, qui devient, grâce à Vénus, un dieu indigète. Indigète, c'est une formule d'Ovid, mais qui signifie un dieu indigène, nous dirions aujourd'hui, un dieu qui a sa raison d'être dans les lieux mêmes où il est vénéré. Je vous résume ce texte. Il s'agit de la part de Vénus d'obtenir pour Aîné l'immortalité. Et alors Jupiter lui permet d'obtenir pour Aîné cette immortalité grâce à un bain qui purifie Aîné de toutes ses limites mortelles. Je ne vous lis que la partie finale. « Elle lui ordonne de laver en Aîné tout ce qui est exposé aux atteintes de la mort et de l'emporter sous ses eaux à la mer de son cours silencieux. » Elle impose au tibre de porter Aîné dans la mer et de le purifier. Le fleuve se conforme aux ordres de Vénus et de ses eaux dont il l'arrosa, purifie Aîné de tout ce qui en lui était mortel. « Il ne subsista dans le héros que la partie la plus noble. » Sa mère en plus, là aussi c'est quelque chose qu'on trouve dans les baptêmes chrétiens, verse sur le corps de son fils un parfum divin comme de l'huile, toucha ses lèvres avec un mélange d'ambroisie et de suave nectar, encore le riche du baptême, et fit de lui un dieu. Le peuple de Quirinus, dont l'origine de Rome, les Quirites, le nom indigète et lui a fait place dans un temple et sur des hôtels. Donc l'origine de Rome devient maintenant l'origine aussi d'un dieu immortel. Et après, on croit presque lire un traité d'histoire sur les origines de Rome. Ensuite, Albe et le Lassium se trouvèrent sous l'autorité d'Ascagne, c'est-à-dire le fils d'Aîné. L'Aîné disparaît comme ça dans les eaux du fleuve et devient une divinité. Donc l'illustre Alba vient après Latinus, Épitus naquit de lui, après celui-ci, régnèrent Capetus et Capis, mais Capis l'est le premier. Comme une sorte de, comment dirais-je, de descendance à partir de cet homme qui devient Dieu. De lui, naquire Rémulus et le fier Acrota. Rémulus, le plus âgé, périt frappé par la foudre pour avoir imité la foudre. Et là encore, nous avons des mythes très classiques. L'origine de Rome se rallie, pour ainsi dire, à la découverte du feu, donc un mythe prométhéen. Moins ambitieux que son frère, Acrota, transmet le sceptre au valeureux Aventinus, un autre col de Rome qui devient un dieu, qui gît en Seveli sur la même colline où il avait régné et donna le nom qu'elle porte à cette colline. Donc, Aventinus. Maintenant, Proca était le souverain du peuple du Palatin. Nous avons déjà découvert deux des sept colles de Rome, le Palatin et l'Aventinus. Sous son règne vécut Pommone. Voilà l'intégration maintenant du mythe de Vertumne et Pommone à l'histoire de Rome. C'est plutôt exceptionnel puisque pour les autres mythes, nous avons des sources grecques, bien évidemment, mais ce mythe n'est qu'un mythe romain. Déjà, il faut souligner cet élément. C'est un mythe qui concerne, bien évidemment, la fécondité des champs, des arbres, la production des fruits anautones et donc il s'agit, prenons ça déjà à un niveau le plus rationnel possible, il s'agit de célébrer autour de Rome l'idée que l'homme devient cultivateur, horticulteur, il abandonne la chasse, il laisse tomber tous les artifices de la sauvagerie et devient quelqu'un de résident qui cultive et essaye d'obtenir les fruits de son travail. Il y a donc là déjà un élément fondamental, chaque civilisation naît de la culture. Colo, latin, signifie cultiver. Cultiver et culture sont la même racine et d'une certaine manière la même chose. Ovid fait précéder le mythe de Pomone. Pomone est évidemment un élément dérivé de poma, c'est-à-dire fruit. En latin, les fruits sont poma. Pomone est la déesse des poma, c'est-à-dire des fruits. Nul parmi les amadriades du Lassium ne montra plus d'arbres dans la culture des jardins, nul autre plus de goût pour les fruits que portent les arbres, de là vient son nom. Donc, le poma. Et là, Ovid fait lui-même une espèce d'exercice d'étymologie pour dire que cette déesse, en réalité, est la déesse qui protège ceux qui ont consacré leur temps non plus à la chasse mais à la cultivation des champs. Ce ne sont ni les forêts ni les fleuves qu'elle aime, c'est la campagne et les branches chargées de beaux fruits. Sa main ne porte pas un lourd javelon, donc on abandonne les batailles mais une serbe recourbée avec laquelle tantôt elle refraîne la luxuriance et ramène à l'ordre les rejets qui s'étalent à contresens tantôt elle fin l'écorce pour y hanter une branche et nourrir de sève cette greffe étrangère. Donc, ce sont les arbres vraiment de l'agriculture. Elle ne laisse pas les plantes souffrir de la soif et la rose d'or courante les fibres languissantes de leurs racines altérées. Toute à cette passion, à ses occupations favorites, elle n'a nul désir de connaître l'amour. Craignant cependant que quelques violences de la part des habitants de ses campagnes, elle clôt en dedans son verger et interdit l'accès aux hommes dont elles se gardent jalousement. Bien sûr, c'est le mythe de tous les nerfs, le mythe de la virginité, de la pureté absolue, mais nous avons ici un élément important, c'est-à-dire le verger clos, d'où l'idée que le Moyen-Âge chrétien assume, c'est-à-dire le fait que pour protéger la méditation, pour protéger la capacité d'entrer en soi-même, il faut qu'autour il y ait un verger clos, ortus conclusus, ce qui apparaît aussi dans les louanges de la Vierge et donne lieu vraiment à la stratégie, à l'architecture des cloîtres. Je ne veux pas tout ramener à la mythologie païenne, mais tout simplement dire, encore une fois, que notre mémoire collective est bien plus puissante que la petite variation que l'homme est capable de donner de siècle en siècle. Que ne t'enterrent pas les satyres, jeunes troupes faites pour la danse, et les pans aux cornes entourés de pins, et Sylvain, toujours plus jeune que son âge, et le dieu qui, de sa faute ou de son membre viril, effraient les voleurs pour la posséder. Mais, alors, c'est ici, maintenant, Vertumne qui entre en scène, mais Vertumne aussi l'aimait, d'un amour qui surpassait le leur à tous, sans être plus heureux qu'eux. Oh, que de fois, vêtu d'un rude moissonneur, il lui porta des épis dans une corbeille, ayant vraiment toutes les apparences d'un moissonneur. Donc, Vertumne est celui qui, si vous voulez, a le rôle de cueillir les fruits de la nature. Pomone produit, Vertumne, a le rôle, la capacité de cueillir, de moissonner, de ramasser les fruits, etc. Il y a ce double aspect qui est nécessaire. un temple pour cultiver, un temple pour ramasser, un temple pour planter et un temple pour cueillir les fruits. Souvent, à l'avoir une tresse de foin nouveau autour des temples, on aurait cru qu'il avait retourné l'herbe fauchée. Souvent, il tenait la guillon d'une main ferme, si bien qu'on eut juré qu'il venait de dételer ses bœufs fatigués. tous les éléments de la cultivation. Arpenter le terrain, semer, recueillir, faire les foins, etc. Souvent, avec une serpe, c'était un émondeur et l'un de ses hommes qui taille la vigne. Une échelle sur l'épaule, il allait, pouvait-on penser, cueillir des fruits. On a fait presque tous les parcours des métiers de la campagne. Une épée faisait de lui un soldat, un roseau, un pêcher à la ligne. Enfin, à la faveur de mille déguisements, je vais bien souligner parce que c'est un autre élément que nous allons maintenant aborder, la différence entre vertumne et proté. Vertumne, c'est le déguisement, mais en soi-même, il est toujours le même vertumne, tandis que proté, c'est vraiment la métamorphose, il change. Donc, à la faveur de mille déguisements, il trouve souvent le moyen d'approcher celle dont il voulait se donner la joie de contempler la beauté. Il a là même le front sain d'un bandeau brodé appuyé sur un bâton, des cheveux blancs bien disposés sur les tempes, jusqu'à se donner l'apparence d'une vieille femme qui entra dans les jardins si bien cultivée, admira les fruits et s'exclama « Quelle abondance ! » Donc, les fruits qui sont gardés par Pomone. prodigas à Pomone avec des éloges, des baisers tels que n'en eut jamais donné une vieille femme et s'assit par terre, toutes courbées, les yeux levés vers les branches pliant sous le poids des dons de l'automne. En face, s'élevait un orme auquel les grappes brillantes faisaient une éclatante parure. Après l'avoir louée, en même temps que la vigne s'accompagne, il fait cette péroraison. Et j'ajouterai, après je serai un peu obligé de réduire la lecture et de faire des résumés, je vais ajouter qu'après le déguisement, c'est la rhétorique qui s'impose. C'est le plaidoyer. Donc, encore une fois, comme vous voyez, la civilisation est née par la culture, la cultivation et par la culture, c'est-à-dire l'art rhétorique, l'art de la parole. Nous sommes vraiment déjà à l'intérieur de notre civilisation. Il ne s'agit pas d'une mythologie venant des longues telles origines. Et il dit, donc, dans cette espèce d'appel, après avoir loué en même temps que la vigne s'accompagne, il dit, mais s'il se dressait tronc solitaire, privé de ce serment, il n'y aurait plus d'autre raison de le rechercher que son foillage. Et cette vigne aussi, qui s'appuie sur l'orme auquel on l'a réunie, si elle ne lui avait été mariée, elle tomberait à terre et y traînerait. Traînerait. Et toi, cependant, tu es insensible à l'exemple que te donnent ces arbres. tu fuis l'étreinte de l'époux et tu n'accure de t'unir à qui que ce soit, plus au Dieu que tu y consentisses. Tu serais sollicité par plus de soupirants que n'eut jamais Hélène ou celle qui fut cause du combat livré par les lapides, etc. Et donc, il y a maintenant des pages entières de cette oraison d'amour, pour ainsi dire, pour obliger Pomone à se plier au désir ardent et de vertu. Et pour améliorer, et là, c'est encore plus intéressant au point de vue de la structure de l'époque qui a pris en charge l'héritage de Vertum et de Pomone, il y a un mythe en chassé à l'intérieur de ce mythe. Et l'auteur, Ovid, ne met pas seulement une oraison dans la bouche de Vertum, mais cette oraison se termine par la narration de notre mythe qui devrait confirmer ses désirs. Et pour t'inspirer plus de crainte, c'est-à-dire si tu n'obéis pas à cet exemple de la vigne et de l'orme, eh bien, je te raconterai une histoire connue dans Chypre toute entière qui peut être, peut-être, te fléchira et adoucira tes rigueurs. Et c'est l'histoire d'Iphis, un garçon qui aimait la noble Anaxarétée, issu du sang de l'antique Thessère, c'est obligé de résumer, Anaxarétée ne voulait absolument pas céder à Iphis, donc Iphis se tue pour le désespoir de ce refus et le cortège funèbre passe sous la fenêtre d'Anaxarétée qui se penche pour contempler ce triste spectacle et les membres se figent petit à petit. Elle devient un rocher, un rocher suspendu vers l'extérieur et c'est comme ça qu'elle est vénérée à Salamine sous le titre de Vénus Osagé. Donc, conclusion, par ce mythe qui rebondit sur l'idée qu'il ne faut jamais refuser l'amour, fais attention parce qu'autrement toi aussi tu seras transformé dans une pierre ou dans un arbre et il faudra que nous retenions cet élément se cava parce que ça va s'intégrer à notre mythe. Donc, évidemment, Pomonde comprend la leçon et Vertum enlève le déguisement de vieille dame apparaît dans toute sa splendeur et les deux célèbrent leur hymène. Donc, ici, la métamorphose racontée par Vertum est une espèce de cavée de limite fais attention parce que la métamorphose n'est pas un accomplissement mais est plutôt une destruction. Destruction d'abord d'un désir, destruction de la curiositas, etc. Et il faut lire, voilà, il faut lire, essayer de lire maintenant ces deux métamorphoses dont nous allons nous occuper sous ce point de vue, sous cette perspective. On a toujours l'idée de la métamorphose comme un lieu de libération. En réalité, la métamorphose c'est, chez Ovid, c'est plutôt une manière d'arrêter un parcours de transformation. Et justement, il faut maintenant voir dans notre parcours les éléments qui vont nous orienter pour comprendre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Mario Prats, dans un texte magnifique qu'il a, avec beaucoup de générosité consacrée à mon premier livre, avait dit les choses suivantes qui sont toujours valables, me semble-t-il, puisqu'elles concernent ce mythe si important. Et il dit s'il y a une figure mythologique capable de représenter sous un seul emblème cette phase de la culture qui se situe entre la fin de la Renaissance et la naissance du Baroque, eh bien, cette figure est vertumne. Il a une mutabilité contrôlée comme Prothée, mais Prothée est la mutation absolue, un jeu de formes essence du Baroque. Vertumne est plus contrôlée, expérimente des transformations, des déguisements en vue d'obtenir un but. Il change plusieurs fois sa figure pour séduire la belle nymphe Pommone, c'est-à-dire il interprète la mutation des cultivations des différentes saisons pour obtenir la richesse des champs qui est figurée en Pommone, la déesse des fruits. Donc, vertumne change, mais d'une manière contrôlée, change comme les quatre saisons, mais pour obtenir une meilleure rentabilité des prêts et des champs. Il n'est pas comme proté une métamorphose. Si on restait dans la rhétorique classique, on pourrait dire que proté est la transformation métamorphose, tandis que vertumne n'est qu'une métonymie, une partie pour le tout. Il se déguise avec le foin, il se déguise, nous l'avons lu, avec les épis. Les épis pour la richesse des blés de l'été, le foin, c'est les premiers foins du printemps pour nourrir le bétail, etc. Donc, nous avons là quelque chose qui est extrêmement important. D'autres interprètes ont bien dit, à juste titre, que cette période que nous étudions maintenant, je le souligne et je le dis hier, la période qui va du Tasse et de Montaigne 1580 à peu près à la mort de Shakespeare et Cervantes, 716, est une période extrêmement féconde dans la culture européenne toute entière qui se met en mouvement, qui se met en mouvement, mais un mouvement contrôlé. On pourrait dire, pour reprendre les termes de la rhétorique, que nous avons des figures par union et non pas par énumération. Il faut toujours trouver le complément. le baroque sera après l'énumération chaotique, Asfeld, Spitzer l'ont très bien montré, c'est-à-dire le dérapage des monts à l'infini, tandis que dans le contexte que nous étudions, il y a toujours des figures bien contrôlées. Bien contrôlées. Le vraisemblable est là pour ne pas aller au-delà de ce qui peut être persuadé. Il y a un texte magnifique du TAS qui dit qu'il verissimilé, le vraisemblable, doit toujours être uni au persuasible, à ce qui peut être persuadé. Si on est dans des bizarreries extrêmes, on ne pourra jamais persuader que cela soit vrai. C'est un peu le problème qui est posé par, je dirais, l'extrême fissuration, l'ultime fissuration de cela du côté Don Quichotte et du côté Sancho. Le côté Sancho vise toujours à trouver le vraisemblable. Pour Quichotte, non. Quichotte, pour lui, les livres sont une autorité telle, les livres de chavalerie, qu'ils suffisent à eux-mêmes pour persuader la vérité d'une chose. Elle n'a pas besoin de ce modeste contrôle que la réalité effectue, des effets sur Terre. Pas besoin de vérifier. Il y a une autorité telle qui n'a pas besoin d'être confirmée par les données du réel. C'est une période d'une immense grandeur parce que c'est là que nous retrouvons pour la première fois des personnages qui assument la responsabilité. La responsabilité, c'est la... Avant, on avait des personnages comme chez la Rios qui allaient un peu partout, c'était des marionnettes aimables, mais ils n'avaient pas d'épaisseur. Avec Montaigne, la perplexité, avec le tasse, la responsabilité, les personnages se font humains et c'est pourquoi Armida devient le grand emblème de l'époque moderne jusqu'au compositeur et au musicien du XVIIIe siècle et même du XIXe. Armida commence comme magicienne, comme fille de la tentation, elle devient amoureuse, elle ne quittera plus, elle devient femme, elle ne quittera plus son idole, elle promet d'être sa servante et comme son idole ne répond pas, elle lui dit je te haïrai autant que je t'aimais. donc il y a toutes sortes de transformations, elle devient un personnage d'une très grande plénitude. Et après, il y a les tragédies du tasse, même chose, et tout de suite, quelques années après, Shakespeare commence avec ces tragédies. qui sont qui sont les la responsabilité. Et nous sommes donc dans une époque qui connaît une espèce de fissuration, on le sait bien, il y a toutes sortes de crises, mais c'est encore une crise contrôlée. C'est la beauté de cette fin du XVIe siècle qui unit toute la conscience européenne. Il suffit encore que quelques années passent et on aura déjà les abîmes de Pascal. Pascal se penche sur des abîmes. Mais ceci aurait pu être aussi le cas, imaginons, du récit de Cervantes, mais d'une certaine manière, Don Quichotte, qui aurait pu très bien se pencher sur les abîmes pascaliens et retenu en ça par l'ironie de Sancho. Vous voyez la différence de, je dirais, de mise en scène. Et c'est pourquoi vous avez là une époque, je répète, surtout ces quatre sont vraiment des grands interprètes de cela, donc Le Tasse, Montaigne, Shakespeare et Cervantes. Voyons donc quel est maintenant le caractère de ce vertumne qui s'impose à la fin du XVIe siècle. Il s'impose tout d'abord, je dirais, dans la peinture. Et nous avons ici, je crois qu'on peut baisser les lumières, nous avons le célèbre vertumne. Est-ce qu'on peut réduire la lumière ? Il faut que je vérifie je devrais avoir quelque chose pour baisser la lumière. C'est compliqué. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc, comme vous le voyez, c'est un célèbre tableau d'Arcimboldi, un printemps milanais qui fut célébré après par les poètes et je pourrais, je vous lirai à la fin un texte de Marino. Mais ce qui est important, c'est le fait que cette image, ce vertumne, est représenté avec les fruits. Donc, c'est une image métonymique. Il y a des fleurs, une espèce de couronne de fleurs autour de son cou. Il y a une très grande courge. Après, il y a les fruits de l'automne et notamment, le nez est fait par une poire. Vous voyez, autour de lui, il y a tout ce qu'on peut avoir en automne. Et donc, le dieu vertumne est en réalité le dieu de l'automne, le dieu qui est représenté par les fruits que lui-même a su cultiver et dont Pomone représente la garantie, pour ainsi dire. Alors, ce vertumne est évidemment un dieu duquel les mythologies qui vont suivre prennent petit à petit je dirais les caractéristiques qui sont propres à Prothée. et on pourrait même dire que le passage de la fin de la Renaissance au baroque c'est le moment où vertumne devient Prothée, c'est-à-dire non seulement il garantit la mutation des quatre saisons mais il change complètement. Et à la fin de ce parcours, là je me suis amusé de voir un texte parce qu'on a un texte assez, je dirais marginal mais j'ai voulu le choisir parce qu'on a toujours l'impression que la mythologie soit un fruit seulement européen venant de la Grèce et de Rome et que les nouvelles civilisations qui nous ont porté la modernité soient complètement étranges à cela. Eh bien, voilà, je vous lis le titre, l'extrait mythologique à l'usage des moiselles par mademoiselle Adèle Labruère publié à Philadelphie en 1821. Voilà, donc il y avait évidemment des collèges à Philadelphie où on avait fabriqué ce petit traité de 120 pages et je vous lis ce qui concerne vertumne et paumone. puis nous revenons à notre époque c'est-à-dire à la fin du 16e début du 17e. Vertumne est le dieu de l'automne ou des vergers. Et puis voilà déjà le changement en proté. On dit qu'il avait la faculté de changer de forme à volonté comme proté. Il se servit de cet avantage pour obtenir la main de paumone déesse des fruits. Il emprunta la figure d'une vieille et parvint à persuader à paumone de prendre un époux. Il reparut ensuite à ses yeux sous sa forme naturelle, lui avoit son stratagème et obtint sa main. On représente vertumne sous la figure d'un jeune homme couronné comme ici de diverses plantes et tenant sa main gauche des fruits et dans sa droite une corne d'abondance. Donc là aussi quand nous revenons au mythe d'Ovid vertumne est le symbole de l'abondance. Donc un vœu pour le futur de la civilisation de Rome. On représente la pommone assise sur un panier de fleurs et de fruits tantôt portant des pommes et des branches de pommier dans un pan de sa robe. Quelquefois elle ne tient qu'une serpette d'une main et un râteau de l'autre. Alors nous avons ici et je vous montrerai quelques exemples un parcours du XVIe au XIXe siècle qui a pour résumer ses caractères. Vertumne devient petit à petit proté prend non seulement la mutation contrôlée des quatre saisons mais toutes sortes de mutations possibles mais il sauvegarde son caractère de dieu de l'abondance et Pobone gardienne des fruits. Alors nous voyons maintenant le parcours équivalent dans la peinture. On commence par une scène je dirais tout à fait tout à fait tout à fait classique. Il y a même on ne pourrait distinguer Pobone que des fruits qui sont en bas et ici les épis qui sont dans la main de Vertumne. mais la scène pourrait être je dirais la scène de n'importe quelle approche amoureuse d'un dieu ou d'un satire à une nymphe. On devine qu'il s'agit des fruits et de l'abondance parce qu'il y a encore des artichauts ici là il y a d'autres fruits des courges des pommes mais disons la structure de ce tableau est encore extrêmement je dirais statique. On voit derrière les gens qui sont en train de ramasser des fruits et on pourrait presque dire qu'il y a une sorte de verger et c'est tout. Nous sommes en pleine période marinaux et le tableau remonte à 1617-19. Avançons encore un petit peu et nous avons là quelque chose qui appartient bien plus à la tradition stricte de Dovide c'est-à-dire vertum et pommones mais placés dans l'allégorie des quatre saisons. On peut ici distinguer bien sûr vertum et pommones d'abord parce qu'il y a encore une fois les fruits et je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse c'est-à-dire le fait qu'on a toujours dit que l'un des caractères qui unit la civilisation baroque est la floraison partout des natures mortes c'est vrai de l'Espagne à la France à l'Allemagne à l'Italie etc. L'époque baroque est l'époque des natures mortes mais d'une certaine manière elle commence avec cette idée d'abondance et il faudrait presque faire il y a eu des études bien évidemment mais ce qui est important c'est voir le moment où il y a le passage de l'étalage des fruits signe d'abondance au moment où les figures humaines disparaissent et il n'y a plus que la nature morte éventuellement avec un sablier ou bien avec un morceau de squelette ou un écran etc. etc. Et là nous avons évidemment les deux dieux vers Thumne et Pomone ici on peut imaginer qu'on retrouve éventuellement l'hiver et ici dans la pleine beauté extraordinaire de Bartholomé au Manfredi qui était un élève enfin quelqu'un qui avait suivi un peu le Caravage cette magnifique déesse de l'été mais nous restons dans la tradition de l'allégorie des quatre saisons dont Vertum est je dirais presque la conclusion c'est-à-dire le moment où les fruits mûrissent. Nous passons maintenant au Mont Flamand et vous voyez qu'ici d'abord il y a un élément de respect total du mythe parce que Vertum est déguisé en vieille dame comme nous l'avons lu dans le mythe d'Ovid Pomone se laisse séduire par le discours d'abord de Vertum mais ce qui est nouveau et qui pourrait déjà nous amener un peu au Rococo c'est le fait qu'il y a une plus grande abondance de fleurs un peu partout de fleurs que de fruits les fruits sont extrêmement limités il y a cette zone-là simplement du reste avec un petit singe et le reste c'est surtout une grande là il y a le petit temple on dirait qu'on est déjà dans les jardins un peu maniéristes du XVIIe siècle la production n'est plus le centre de la réflexion mythologique mais plutôt l'étalage d'une belle floraison de quelque chose qui est fait non pas pour l'utilité mais pour la contemplation esthétique ceci c'est un élément important qui va peut-être être même je dirais le moment de passage entre la production des fruits le mythe des quatre saisons que nous venons de voir avec Manfredi et la naissance de la mon dirais-je de l'abondance stérile l'abondance stérile il y a plus de fleurs plus de fleurs que de fruits il y a un jardin pour se promener etc. et pas vraiment le mythe de quelque chose qui doit être fécond et bien avançons encore un petit peu et ici nous sommes toujours au XVIIe siècle et toujours dans les Flandres nous avons Vertumne et Pommone qui sont encore une fois d'un côté tout à fait dans le respect du mythe c'est une vieille dame ou plutôt quelqu'un coiffé en vieille dame avec encore une fois une Pommone extrêmement jeune il y a un peu plus de fruits bien évidemment ici et là mais on est complètement entouré par une extrêmement abondante végétation des arbres énormes on voit aussi un perroquet donc il y a une espèce une présence étouffante de la nature comme si la nature produisait soit spondée tout ce que nous avons autour de nous et puis pour terminer ce mythe je ne pouvais pas ne pas vous proposer cette extraordinaire image de Vertum et Pommone de Camille Claudel qui est maintenant au musée Rodin c'est une beauté extrême tout ce qui est le décor des fleurs et des fruits a disparu et il n'y a plus que l'amour l'amour total de ces deux jeunes et je dirais que encore une fois si on a célébré Rodin il faudrait autant et peut-être même plus célébré Camille Claudel qui a été mis en ombre aussi bien par Claudel que par Rodin je voulais vous proposer cette image et venir maintenant à un deuxième élément qui me semble important à savoir le fait que j'ai encore essayé de vous proposer d'autres mythes d'une transformation contrôlée c'est un élément important je ne veux pas ici surabonder autrement on ne comprend pas comme Eugenio le dirait l'essence profonde du baroque le baroque n'est pas l'illimité l'arbitraire le bizarre etc vous avez bien vu que je n'ai pas choisi le parcours et on le verra ce matin avec une définition éblouissante venant de l'encyclopédie je n'ai pas suivi le parcours des perles baroques bizarres qui ne sont pas régulières etc mais je suivi le parcours du syllogisme en baroque c'est à dire de la rationalité la plus la plus avertie et on a encore vu hier dans le paradoxe du menteur que Sancho réussit à résoudre par la miséricorde plutôt que par la rigueur ou par une ratio détachée de l'humain et bien il y a un autre mythe qui s'impose et qui est presque je dirais l'essence même du baroque mais c'est une métamorphose contrôlée et c'est le mythe de Daphné le mythe de Daphné et là je ne peux pas ne pas vous proposer encore quelques images la première est une image célèbre de la National Gallery à Londres dans le plein humanisme il n'y a que l'homme l'homme dans sa beauté et pour dire qu'il faut penser à une transformation Antonio del Pola ne fait autre chose qu'ajouter des branches à cette magnifique fille et à son Apollon qui est en train d'essayer de l'embrasser n'est-ce pas les bras deviennent des branches mais rien ne change la figure humaine est toujours là dans sa perfection et dans sa beauté on n'a pas encore le mouvement du passage de la figure humaine à l'arbre et nous verrons que ce mouvement s'impose petit à petit au cours des siècles qui suivent et surtout et déjà après encore une halte extrêmement sobre chez Poussin là aussi le corps de Daphné est encore intègre pleinement là on dirait plutôt que les branches la couvrent pour des raisons de pudeur il n'y a pas une vraie transformation sauf celle qui a été déjà proposée par Paul Laiuolo c'est-à-dire les bras mais qu'on voit encore qui deviennent des branches c'est le caractère toujours assez classique bien contrôlé de Poussin mais là nous aurons une leçon dans quelques semaines de Pierre Rosenberg qui va nous parler justement du Bernin et de Poussin alors il faut pour retrouver quelque chose de plus animé et bien il faut venir bien sûr au Bernin dans la galerie à Borghese et Rome vous avez ce marbre il faut évidemment penser que la grande capacité d'illusion du Bernin c'est non seulement de nous donner ce mouvement extraordinaire d'Apollon tout en s'agissant d'un marbre avec aussi ces linges qui s'en vont dans le vent mais le fait que pour comprendre le mouvement de la figure il faut faire le tour de tous les côtés il n'y a pas un front il n'y a pas un devant et un arrière et puis de flanc non il faut faire le tour à 360 degrés et vous voyez mais c'est vraiment une expérience qu'il faut faire et continuer de faire et vous voyez que ça c'était l'invention extraordinaire du Bernin cette métamorphose cette mutation se fait lentement en tournant autour de sorte qu'ici vous voyez en regardant du flanc vous voyez les deux visages vous voyez les deux figures qui sont séparées bien sûr la jambe est en train d'être embrassée la jambe de Daphné par un tronc est en train d'être transformée en tronc mais le corps est encore dans sa plénitude seulement si nous tournons un petit peu on voit d'Apollon et de Daphné les cheveux on pourrait dire que les cheveux d'Apollon sont couronnés en réalité c'est un un jeu magnifique du Bernin parce que ce n'est pas Apollon couronné mais c'est déjà les branches du laurier de Daphné qui sont presque mélangées aux cheveux d'Apollon c'est l'un des grands artifices du Bernin et nous pouvons en avoir une confirmation ici c'est toujours le même c'est toujours le même simplement on le regarde de l'autre côté là vous avez les bras et les mains de Daphné qui deviennent petit à petit des branches mais on a cette espèce de triomphe n'est-ce pas de la transformation et d'une certaine manière les deux figures sont presque les deux transformées en arbre pour manifester le contraste entre cette figuration extrêmement faite comme une sorte de tourbillon n'est-ce pas comme une sorte de tourbillon que le Bernin nous propose à contraste je vous propose cet Apollon et Daphné de Gustave Moreau où en réalité la partie de métamorphose est extrêmement limitée on voit plutôt les instruments de musique d'Apollon le corps de Daphné la transformation ne se voit que derrière et comme s'il s'agissait d'un tronc auquel elle s'appuie d'un arbre auquel elle s'appuie et la métamorphose doit encore venir ce qu'on a au premier rang c'est l'amour c'est juste pour vous dire que ce mythe n'a pas eu une lecture univoque et que c'est vraiment le Bernin qui arrive à cette espèce de symbiose d'Apollon et de Daphné mais aussi de la nature humaine avec le végétal petite parenthèse l'année prochaine je vais reprendre ce thème dans mon cours qui sera complètement consacré à la mythologie végétale avançons encore et je vais terminer sur ces éléments et bien on vient au XXe siècle et là au XXe siècle dans cette magnifique représentation non seulement Daphné est entourée de verdure de feuilles mais elle est déjà presque prisonnière dans des éléments qui peuvent être en même temps des racines et des branches mais ce n'est plus une transformation à mon sens mais c'est presque une prison on n'entend plus on n'arrive plus à comprendre c'est un amour qui est devenu un amour prisonnier il y a bien sûr on a encore l'écho du Bernin avec ces branches qui arrivent aussi au corps d'Apollon mais il n'y a pas vraiment une transformation les mains sont encore là la main de Daphné est presque touchée par la main les deux mains d'Apollon et de Daphné se réunissent dans une étreinte et on n'a pas ici l'autre main est complètement libre donc il n'y a pas vraiment une vraie transformation on pourrait peut-être la deviner puisque nous ne voyons qu'une jambe mais c'est plutôt le fait que Daphné est plutôt prisonnière de racines ou de branches que vraiment objet d'une transformation d'une métamorphose alors pour revenir justement à ce moment de cette transformation contrôlée de cette métamorphose partielle nous ne voyons jamais dans le mythe de Vertum ou dans le mythe de Daphné un arbre duquel par exemple ne sort qu'un oeil non Daphné est toujours en même temps reconnaissable comme femme et reconnaissable comme arbre ça c'est le point qui distingue je dirais le mythe de Vertum du mythe de Prothée chez Prothée dans toute métamorphose baroque la métamorphose est accomplie dans ce moment de passage on voit encore comme dans le tableau d'Arcimboldo bien sûr on voit le visage de Vertum mais on voit surtout avec les fruits dont il est composé on voit Daphné fille on voit Daphné arbre mais les deux sont là mais ne sont pas encore confondus il y a deux réalités qui sont en train de se transformer mais on distingue encore ces réalités c'est la fascination de cet élément pour terminer sur ce point je viens à la définition que je voulais vous proposer c'est-à-dire ce que je vous propose dans ce cours n'est pas une idée comment dirais-je du baroque comme une explosion universelle c'était le concept que Eugenio Dors avait provoqué dans son discours à Pontigny quand il nous dit valeur et avenir du baroque je ne parle pas de l'avenir du baroque je ne parle pas non plus de cette condition universelle du baroque morphologie du baroque la multipolarité typolarité et la continuité ce n'est pas une catégorie universelle à tel point que Eugenio Dors avait forgé un genre un genre comme on le fait dans la classification de lignée ou des planques le genre avec ces espèces était justement le genre barocus sous lequel se plaçaient les espèces suivantes d'abord les origines barocus pristinus et archaicus puis tout ce qui peut précéder le baroque dans la culture classique c'est-à-dire le baroque macedonicus et alexandrinus après quoi il y a cette espèce de floraison et plusieurs historiens de l'art l'ont souligné c'est-à-dire les préambules du baroque qui sont déjà présents nous avons lu un passage le premier cours dans l'art gothique donc barocus gothicus et après il y a le baroque de l'époque baroque c'est-à-dire le baroque orificensis Espagne le baroque nordicus le baroque palladianus Italie-Angleterre et après il y a le baroque tridentinus sive romanus sive jesuiticus donc l'art des jésuites un peu partout dans l'Europe et puis le baroque rococo France et Autriche le baroque romanticus le baroque fine secularis comme ici dans waterhouse c'est-à-dire fin de siècle et même un baroque post bellicus et là il se réfère aux avant-gards du XXe siècle qui assume le baroque comme le lieu même de la liberté de la création surtout les futuristes italiens et enfin il termine avec le baroque officinalis c'est-à-dire le baroque qui permet presque il se réfère bien sûr à la partie des petits hameaux à Versailles autant et plus encore que la petite marquise de Versailles jouant à la bergère avait donc utilisé ce type de refuge pour se consoler donc un baroque officinalis thérapeutique presque non je ne vais pas faire cela ce que je voudrais au contraire vous proposer c'est cette espèce je ne dirais pas d'explosion contrôlée comme on le disait pour la bombe atonique tout ça est très dangereux mais de rester vraiment dans ce moment métonymique où la nature est capable de faire les déguisements les transformations les métonymies les plus ordinaires et en même temps les plus extraordinaires et fantasques et je viens à la définition que j'ai trouvée à propos de édifices baroques dans l'encyclopédie donc c'est dans l'édition au tome au volume 15ème la première partie et bien dans l'édition Princeps nous trouvons une étrange définition qui concerne les insectes frigan la frigan est un insecte aquatile tétraptère c'est-à-dire à quatre ailes nues sans élytre ou étui qui a cinq pièces au tars et qu'Aldrovandi et le chevalier Linné confondent avec les perles déjà il y a un premier élément qui va nous évoquer le baroque confondent avec les perles autres insectes de la même classe mais qui ont trois pièces au tars et des filets à la queue Messieurs Geoffroy les distingue fort bien des perles et des émerodes après la description à la fin de laquelle il y aura la surprise les frigan ont donc une bouche accompagnée d'une trompe et de quatre barbillons de longues antennes filiformes trois petits yeux lisses quatre ailes nues membraneuses sans paupières posées latéralement en forme de toit et relevées à l'extrémité une queue simple et nue sans filet c'est dans cette forme des ailes souvent ornée de diverses couleurs et panacées qui a fait donner à ses insectes le nom de mouches papillonnacées ou de mouches papillons mais venons maintenant au point essentiel les larves les larves de frigan sont longues composées de douze anneaux avec six pattes et une tête écailleuse dont la bouche est armée de cerf elles filent une coque ou étui qu'elles recouvrent de diverses matières légères comme des brins de bois ou de plantes de coquilles dans cet édifice baroque elles se promènent dans l'eau où elles se nourrissent de plantes arcatiques donc des perles et on peut les confondre avec des perles mais elles fabriquent surtout un édifice baroque voilà ça c'est l'état larval de la de la frigan cette larve pour se transformer attache par plusieurs fils pardon par plusieurs fils son fourreau à un corps immobile à près de l'eau elle enferme la partie intérieure qui était ouverte par des fils croisés en gris filé par où l'eau sort et entre librement là elle se transforme en nymphe en changeant de peau cette nymphe allongée de couleur citron a comme sa larve le ventre orné des grettes de poils de plus de petites cornes charnues à sa partie postérieure de crochets à sa partie intérieure avec ses crochets elle ronde le grillage qui ferme l'entrée de son fourneau et avec les cornes elle s'appuie contre le fond et c'est ainsi que l'animal ailé sort de cette habitation pour prendre son essor dans l'air donc la terre l'eau et l'air il y a vraiment cette métamorphose contrôlée selon le temps ou le climat l'insecte reste dans l'état de nymphe 18 jusqu'à 24 jours l'animal ailé voltige sur le soir dans l'été le long des rivières s'accouple les femelles déposent leurs feuilles fécondées près des eaux et bientôt ils finissent toute leur vie aux premières fois de l'automne et même à la fin de l'été quelque chose d'éphémère mais en même temps d'extrêmement compliqué et surtout l'étui qui forme l'état de l'arbre et bien vous lisez là qu'il y a un artiste plasticien français Hubert Duprois qui récolte des larves de frigand dans les rivières où pour lutter contre le courant elle se confectionne un fourreau bien lourd avec des petits cailloux et qu'est-ce qu'il fait l'artiste leur enlève ce fourreau et les met en aquarium empli d'une eau à 4 degrés pour ralentir leur action les met sur un lit de paillettes d'or de perles et de pierres précieuses immédiatement les larves se mettent à reconstruire un nouveau fourreau avec les seuls matériaux dont elles disposent c'est-à-dire les paillettes d'or les pierres précieuses etc deux bâtisseurs d'insectes deviennent alors joailliers ils se confondaient avec le fond de la rivière le voilà maintenant devenu éclat de lumière alors je me suis permis vraiment de vous proposer ce baroque en acte là vous avez l'afrigan dans l'état naturel c'est une photo de rivière et puis voilà le résultat final dès que l'artiste l'a mise dans ces conditions voilà que vous avez toutes sortes de beauté et je vous propose maintenant très rapidement du reste quelques éléments du travail de cet artiste dont la série s'appelle du reste Larvae donc l'état larval mais c'est en réalité des bijoux et nous avons je vous propose quelques exemples Larvae voilà un autre élément vous voyez derrière ces éléments minimes vous voyez derrière les traces de la main donc c'est presque rien ça peut être deux centimètres trois centimètres encore un autre élément alors c'est presque comme vertume une coquille faite de coquillages et comme vertume fait par les fruits etc et ici c'est une exposition récente en Angleterre il s'agirait d'un artiste que si j'avais l'adresse je l'aurais invité qui interprète parfaitement ce que j'entends dans ce cours pour une transformation contrôlée mais c'est encore une fois la nature qui nous propose cela c'est la nature même qui fait ce travail et j'ajouterai pour terminer sur cette architecture puisque c'est l'encyclopédie qui nous le propose en nous disant dans cet édifice baroque elle se promène dans l'eau et bien cet édifice baroque a en réalité la production extraordinaire de la nature alors je vous je vous évoque deux grands textes l'un de Roger Caillois j'aurais voulu l'année précédente en 2013 c'était le centenaire de la naissance de Roger Caillois j'avais prévu un séminaire ici pour rappeler l'immense travail qu'il a fait mais comme il y a eu une interruption dans le service de secrétariat je n'ai pas pu convoquer les collègues etc. mais j'essaierai de trouver la manière de le faire ex poste Roger Caillois avait écrit un texte merveilleux sur le mimétisme animal sur la capacité de transformation de mimétisme la manière de se transformer de se cacher de changer de couleur et surtout puisqu'on parle vraiment d'architecture comme quelque chose qui est lié à ce mouvement du baroque entre guillemets fondé et formé par la nature je vous rappelle la thèse de Santiago Calatrava l'un des plus grands architectes du monde contemporain espagnol mais qui a fait beaucoup beaucoup de monuments en France en commençant par exemple tout le monde prend le train pour Lyon et bien la gare de Sattola c'est une gare faite par Santiago Calatrava il y a des ponts aussi de chemin de fer dans le sud de la France fabriqués et bien Santiago Calatrava sa thèse avait ce titre natura magistra la nature est notre maître la nature est notre maître et l'un des grands éléments si on veut comprendre l'âge baroque c'est le centre le centre qui est donné plus que jamais à la nature et je viens maintenant à la voyons je prends Jean Preston sur cet exemple je viens maintenant à horizon profonde au nom desquelles on revient à la centralité de la nature on a évoqué mais vraiment un petit instant ce concept à l'occasion de la discussion après le séminaire de Françoise Graziani mais vous avez deux possibilités au point de vue philosophique ou bien Dieu a tout créé au moment de la création après quoi il n'y a que un lent vieillissement du cosmos et nous attendons tous sa destruction ou bien ou bien la nature est féconde Dieu est libre et donc il peut continuer à créer dans sa liberté et dans la surabondance de la nature de telle sorte qu'au Moyen-Âge il y avait deux concepts bien distingués que nous avons oubliés aujourd'hui nous n'avons malheureusement qu'un seul terme nature tandis qu'au Moyen-Âge il y avait deux natura naturans c'est-à-dire la nature qui engendre et natura naturata la nature qui est engendrée la nature qui est engendrée est le fruit que nous voyons dans les champs dans la terre etc mais il y a une natura naturans qui ne cesse de produire de nouvelles formes puisqu'elle est l'interprète de la volonté de Dieu et Dieu est surabondant de formes de grâces de pensées de tout ce qu'on veut donc c'est vrai que là il faut faire un choix il faut faire un choix et alors il y a tout un élément qui résiste à l'idée de la fin de la tradition la fin de la comment dirais-je de la civilisation d'abord chrétienne en disant non mais on ne va pas vers la fin de l'humanité on ne va pas vers la fin de la création puisque Dieu continue de créer cela c'est pourquoi du reste à la fin de la renaissance Aldrovandi d'un côté mais Montaigne aussi partout on écrit des historias monstromes pourquoi à la fin de la renaissance il y a cette espèce de retour des monstres ce n'est pas pour une raison de bizarrerie comme on l'a interprété c'est-à-dire nous on est fatigué de la perfection de l'homme vitruvien de la perfection de l'homme de Piero de la Francesca de la perfection de l'homme de la renaissance maintenant il faut nous amuser il faut nous amuser avec les monstres non les monstres sont le signe de la liberté de création de la nature qui peut vous surprendre à chaque instant avec des nouvelles formes monstres dans le sens vraiment étymologique mais quelque chose qui suscite la merveille dès qu'on le montre c'est le lieu même de la merveille c'est vrai que tout ça ces prodiges ces monstres et prodiges Balthusaitis l'a très bien remarqué sont placés de plus en plus vers les bords extrêmes de la nature dans les Nouvelles Indes au nord chez les Goths comme Olaus Magnus le fait dans cette histoire extraordinaire qui est pleine de monstres des eaux et des océans et des mers mais en même temps tout cela montre que la nature est encore féconde qu'elle existe qu'elle travaille qu'elle produit et qu'elle ne cesse de nous surprendre alors c'est vrai que nous avons maintenant je veux dire dans les siècles qui ont suivi tuer la nature donc on a tué la surprise on a tué la merveille on est complètement dans l'artificiel ce qui est autour de nous je ne vais pas le juger mais je vais simplement rappeler que nous vivons dans une période courte de l'histoire de l'humanité et qui ne nous autorise pas à juger avec nos paramètres artificiels de tout ce qui a précédé et là nous avons un moment de floraison extraordinaire de cette idée de natura naturance c'est-à-dire de la nature qui est capable d'engendrer d'engendrer et la nature foisonne de surprises et je viens justement pour terminer et puis on aura j'imagine une discussion je viens à ces textes que la culture du XVIIe siècle nous propose autour de Vertumne et notamment un texte célèbre de Marino puisque nous avons commencé la semaine passée avec Marino je termine avec Marino qui avait dans sa partie de la Sampogna écrit je vous lis d'abord l'italien je vous propose après une traduction il n'y a pas encore de traduction entre guillemets officielle vertumne de les selve et des jardines cultor famoso et celebrato nume cui de l'érosse piante in guardia est d'ata la frontosa famiglia questi quantunque possa mentir qual più gli piace abito e forma però ca suo talento or di pelo e or d'altilio veste le membra contiene il corpo tutto d'ogni ragion di frutto commessi insieme in rustica figura fantastica mistura je vous prie simplement de rappeler ce terme je n'ai pas trouvé de meilleur fantastica mistura mélange fantasque vertum n'est pas proté est un mélange fantasque de toute la surabondance de la nature je propose une traduction simple vertum dieu des forêts et des jardins horticulteur célèbre et dieu plein de renommée qui veille sur la famille feuillée d'arbres sauvages celui-ci peut se dissimuler sous n'importe quel habit ou forme puisqu'à son gré il peut couvrir ses membres de poils ou de griffes tout son corps contient de chaque espèce de fruit réuni en figure rustique un mélange fantasque fantastica mistura et bien je crois que là nous avons vraiment le signe de vertum du reste le premier le chapitre de Mario Prats qui était consacré à ce dieu s'appelait sous le signe de vertum voilà nous avons vraiment parcouru ce signe de vertum et je vais maintenant terminer vraiment terminer avec comment dirais-je la continuité du mythe à l'époque contemporaine en vous proposant puisque là aussi c'est le centenaire de la naissance un texte je ne vous cache pas je suis un fidèle de Julio Portasa et c'est un texte qui vient du recueil crépuscule d'automne publié traduit avec beaucoup de finesse par Sylvia Baron Superveille chez Corti c'est un volume que je conseille à tous c'est un volume surprenant de beauté on a l'habitude de penser à Julio Portasa comme un homme de la prose un narrateur todos los fuego tous les feux un feu qui a un poche même mais c'est en réalité un grand auteur de poésie voix de Daphné et je vous dirai après c'est tiré d'un recueil qui s'appelle Prélude et sonné Prélude et sonné un titre très classique comme vous le voyez et du reste la forme même de ce poème est une forme sonnée suppose que pour de vrai Daphné murmure dans la plainte qui monte de la plante sans même soupçonner la joie qui change en verte lumière la nymphe des fables le vent se fait sentir dans ma ceinture où s'attarde le jour qui s'éloigne le coeur qui te chante se propage au Apollon quelle tristesse d'être pur fleuve de l'air escale escale frémissante où la danse apprivoise la cadence et l'abeille et la fleur tissent leur jeu je t'aimerai dieu de miel reine souffrante avec la même résistance de feu qui me livra à la femme et à l'arbre aucun poème baroque n'a cette beauté exquise cette force extrême cette capacité d'être fidèle au mythe et en même temps de le renouveler je vous propose juste quelques commentaires il ne faudrait pas en faire mais je souligne mais vraiment avec toute la discrétion possible le fait que Cortázar imagine l'instant où Daphné est désormais entourée de l'écorce et il n'y a plus que cette espèce de de voie qui monte qui monte et qui essaye de sortir et donc c'est comme une sève dans la plaine qui monte de la plante c'est comme une espèce de voie sève qui monte d'autre part il y a quelque chose de nouveau non seulement la sève mais comme le reste du corps est déjà feuillé déjà feuillage est déjà petite branche pour la première fois le vent se fait sentir dans ma ceinture le vent quelque chose qu'un homme ne perçoit que rarement quand le vent est vraiment fort et formidable et là ce vent parcourt ce qui était le corps de Daphné et puis ce que Eugenio dit les formes qui s'engolent et les formes qui pèsent magnifique interprétation du baroque c'est presque l'emblème de mon cours fleuve de l'air fleuve de l'air la sève qui monte mais qui est animée par le vent fleuve de l'air escale frémissante où la danse apprivoise la cadence et l'abeille et la fleur tissent leur jeu l'abeille et la fleur l'arbre devient le lieu où les grands mariages de la nature se font même si Apollon ne peut pas la rejoindre ne peut pas l'embrasser mais il y a d'autres amours qui se manifestent et notamment elle devient le réceptacle de l'amour de l'abeille et de la fleur d'eau voilà cette métamorphose métaphorique démon de sorte que Daphné ayant accueilli un amour véritable de l'abeille et de la fleur peut maintenant s'adresser à son amoureux Apollon en disant je t'aimerai Dieu de miel je t'aimerai moi reine souffrante et comment il y a quelque chose d'inouï d'une beauté inouï avec la même résistance de feu résistance de feu qui me livra à la femme et à l'arbre et encore une fois j'ai choisi vraiment ce poème de Daphné parce que vous avez à la fin même ce que je viens de vous dire une métamorphose qui n'est pas arrivée jusqu'au point de la transformation totale mais il y a toujours deux en un et un en deux qui me livra à la femme et à l'arbre ce poème pour moi est vraiment l'un des grands chefs-d'oeuvre du 20ème siècle et sur ce poème je termine je crois que nous avons une petite demi-heure pour des questions pour une discussion je me réserve comme les interprètes de musique peut-être un bis c'est-à-dire un autre poème de Cortázar mais d'abord il faut rester à notre thème à notre Daphné à notre Frigan à notre Vertum je voulais vous laisser simplement la trace comme une espèce d'avant-goût voilà un avant-goût de cette aventure baroque qui est fascinante on essaye bien sûr de condamner par toutes sortes d'édictes de faire oublier de mépriser d'effacer le mot même de baroque non je crois que on a des bonnes raisons pour défendre cette merveilleuse époque qui a réuni l'Europe et pourtant il y avait déjà des différences de religion il y avait les guerres il y avait des batailles extrêmes entre des régions de l'Europe qui devenaient petit à petit des nations l'Espagne la France l'Angleterre il y avait des monarchies des républiques pensons à Combrel mais rien n'a pu couper la beauté profonde que les arts et les lettres et la musique ont su proposer et ont réuni vraiment l'Europe pour la première fois bien alors s'il y a des questions je suis prêt j'espère à vous répondre oui monsieur je voulais signaler que monsieur Descola nous a expliqué que les forêts vierges d'Amazonie étaient en fait des forêts cultivées et que les indiens les indiens en fait pratiquent la chasse bien sûr mais aussi la feuillette et non seulement la feuillette mais l'horticulture et que ces forêts que nous considérons comme primaires sont en fait cultivées parce qu'il y a une certaine anomalie donc quand des tribus se déplacent la clairière où elle était défléchée redevient sauvage mais une nature en fait déjà cultivée préalablement oui je vous remercie il y a deux réponses ou deux compléments si vous voulez deux compléments à votre rappel le premier c'est que si j'aurai le temps je vous proposerai le baroque de la Leia Digno c'est-à-dire de ce sculpteur sans main et qui a qui a été vraiment le père de la sculpture baroque au Brésil parce qu'il faut penser qu'au moment au XVIIe siècle il y a déjà toute une espèce de colonisation de l'Amérique centrale et méridionale et qu'il y a déjà des monuments des monuments des sculptures des églises etc. il y a un vrai baroque latino-américain et notamment ces sculptures célèbres de la Leia Digno mais pour entrer un peu plus dans le thème que vous proposez bien évidemment le sujet que mon collègue Philippe Descola vous propose nous ramène une question essentielle je ne suis pas anthropologue et donc je ne peux pas résoudre le problème mais je vous le signale c'est-à-dire que d'une certaine manière dès que l'homme apparaît la culture apparaît et je ne vous citerai qu'un proverbe anglais qui est en tête du volume exquis de Ealing Power la vie au Moyen-Âge Ealing Power montre que la vie au Moyen-Âge est bien plus riche cultivée et exquise que les images que nous avons du Moyen-Âge notamment le Moyen-Âge barbare etc même question pour les Indiens d'Amérique etc elle dit avec un proverbe un adage anglais quand Adam cultivait et Ève tissait où c'était les lords c'est-à-dire là on peut le tourner du point de vue politique quand l'homme se pliait aux travaux de la terre et aux travaux domestiques où on trouvait les nobles il n'y avait pas de noms les hommes étaient égaux mais on peut aussi le plier dans l'autre sens c'est-à-dire que dès qu'il y eut Adam et Ève il y eut de la civilisation l'un cultivait et l'autre tissait et je crois que bon on peut très bien faire tous les débats qu'on veut mais on peut marquer et notre collègue Copenz l'a montré on avait fait un colloque un peu comment dirais-je caché parce qu'on voulait après préparer un grand colloque sur les origines de la souffrance humaine et donc on était à 6 ou 7 et puis on voulait ouvrir un grand colloque mais on n'a pas eu le courage de le faire mais en tout cas notre collègue Yves Copenz nous avait montré que déjà des milliers et des milliers avant nous d'années avant nous les hommes considèrent des hommes qui ne savent que traitaient les pierres etc avaient déjà prévu des instruments pour remplacer les dents ils greffaient déjà quelque chose ce qui nous paraît vraiment extraordinaire pour pallier à la douleur extrême et bien l'homme est là pour cela je dirais que sa manière d'interpréter la présence de son espèce dans la nature dans le monde est justement faite par la transformation ou la collaboration si vous voulez à la nature quelquefois il devient à son tour sauvage et extermine la nature et les animaux et les hommes mais disons que le principe même de l'humanité est un principe justement de civilisation de cultivation de transformation de présence à la nature et pas seulement une espèce de passivité d'instinct et de force merci en tout cas est-ce qu'il y a d'autres questions oui je suis étonné que vous n'ayez pas prononcé une seule fois le mot architecture je l'ai fait à la fin je me suis réservé le terme architecture pour la fin j'en ai parlé justement à la fin je vous relis le texte d'Hydro d'Alembert c'était un peu une espèce de gradatio qui monte et notre notre auteur nous dit dans cet édifice baroque à propos des friganes elles se promènent dans l'eau où elles se nourrissent de plantes etc donc c'est vraiment l'idée que toute la critique a du reste souligné que le baroque s'exprime avant tout par une grande architecture grande architecture on a fait le nom évidemment de de Borromini on a évoqué ici le Bernin sculpteur mais il y a aussi le Bernin architecte et donc je crois que là tout le monde est d'accord les formes qui s'involent sont justement les formes que propose l'architecture baroque y a-t-il d'autres questions et bien alors avant de terminer permettez-moi de concéder à Julio Cortaz pas moi-même le bis c'est vrai que Daphné est difficilement est difficilement comparable à d'autres poèmes mais je voudrais vous proposer dans la même série c'est-à-dire cette série de sonnets et préludes un autre poème mais dans votre feuille vous avez aussi deux lignes là en bas tirées de Bachot je ne poursuis pas le chemin des anciens je cherche ce qu'ils ont cherché voilà je crois vraiment notre métier est cela je ne poursuis pas le chemin des anciens on n'est pas des épigones mais je cherche ce qu'ils ont cherché à chaque époque c'est notre travail le travail essentiel d'une culture je cherche ce qu'ils ont cherché et je viens à ce poème qui qui pourrait être comparé du reste c'est pourquoi je m'étais arrêté sur cette image pourrait être comparé à cela Venise le coquillage de la lagune abrite les échos du passé ici le lion ici Saint-Marc debout qui surveille les tombes une pluie de cendres et de colombes sur un festival de lanternes trame la fable qui contient le doux sillage de la gondole sur les pierres éternelles roses sur les eaux éternelles vertes les hommes durant leur brève vie boivent le vin à la même heure éternité ô don du temps la durée naît dans l'évasion unique et seule lagune se souvient des oeuvres des morts et vous voyez là me semble-t-il que cette image est vraiment un commentaire exquis de ce poème qui nous nous parle du passé le coquillage de la lagune abrite les échos du passé il faut qu'il y ait toujours un petit foyer capable d'abriter les échos du passé c'est je dirais vraiment le sens de votre et de ma présence ici nous nous sommes il faut l'être de plus en plus conscient de cette tâche fondamentale nous sommes chacun le coquillage qui abrite les échos du passé c'est presque une tâche éthique et à chaque fois je me réjouis de votre présence non pas dans le sens le plus superficiel voilà qu'il y a des auditeurs il y a de la complicité il y a du public non dans un sens plus profond et dont notre époque a un extrême besoin faire halte dans la matinée ou dans l'après-midi s'asseoir non pas à cause de ma voix ou de notre professeur mais pour écouter même avec tous les je dirais les limites de la voix de celui qui prononce pour écouter ces échos du passé pour nous rallier à l'humanité qui nous a précédés et c'est là que nous trouvons quelque chose que Julio Cortaz a décrit d'une manière si admirable une pluie de cendres et de colombes c'est vrai que le passé est cendre que ceux qui nous ont précédés sont morts qu'il n'y a plus que poussière mais de là se lève la colombe la colombe qui est l'annonce de la fin du déluge la colombe qui est aussi l'annonce des temps nouveaux par l'Esprit Saint la colombe de Vénus qui annonce l'amour vous savez que Vénus était tirée sur un char rempli de colombes au fait par des colombes une pluie de cendres et de colombes trame la fable qui contient le doux sillage de la gondonne c'est vraiment l'un des voilà des poèmes les plus inspirés de notre auteur je vous conseille vivement ce texte et avez-vous encore une minute pour voilà je vous lis je vous lis cet autre texte qui vient de notre recueil mais qui s'intègre bien à ce fleuve de l'air que nous venons de lire toujours chez Cortázar il y a une espèce d'exergue dans le poème dont le titre est Masaccio ainsi la lumière docile le suit et lui qui trouva sa racine et lui donna de l'eau ourdi de ses grains laités et lui qui trouva sa racine et lui donna de l'eau ourdi de grains laités et voilà quel est le le poème je ne sais pas si ce poème est inspiré par le Masaccio de Florence ou mais vraisemblablement la chapelle Brancacci à Florence où il y a Adam et Ève Masaccio va par les rues avec un trèfle dans la bouche la vie tourne elle est cette pomme qu'une femme lui offre les enfants et les carrioles qui résonnent elle est le soleil sur Florence foulant tuiles et palustrades alors évidemment il s'agit vraiment de la chapelle Brancacci mais quelle est la définition pour terminer avec notre idée de Baroque c'est pourquoi je vous propose ce poème édifice mental comment grandir pour te hisser jusqu'à ton terme à ton terme édifice mental ce qui compte le plus d'une certaine manière le projet qui dépasse à chaque fois la conclusion de l'oeuvre cette espèce d'élan du projet qui va au-delà de la réalisation édifice mental les choses sont là mais ce que l'on désire n'est ne l'est jamais c'est le mot qui manque le chien qui s'enfuit avec la chaîne et cette cloche proche n'est pas la cloche de ton église forêt d'ombre la lumière te cerner de sa feinte douce un pont facile sur le temps voilà un pont facile sur le temps et encore une fois nous avons ici édifice mental les choses sont là mais ce que l'on désire ne l'est jamais ce n'est pas ça le fait que le désir humain dépasse toujours n'importe quelle réalisation et pour terminer à l'intérieur du jour c'est un long poème et magnifique vraiment magnifique à l'intérieur du jour dans cette lumière où explose l'obscurité profonde des choses il cherche où explose l'obscurité profonde des choses il ne s'agit pas de pénétrer l'obscurité mais de la faire exploser dans la lumière c'est l'un des grands thèmes aussi de la tradition baroque il ne suffit pas d'éclairer il ne suffit pas d'éclairer et ici je lis plutôt le Bernanke Masaccio mais enfin c'est Cortázar magnifique qu'il écrit il ne suffit pas d'éclairer mais que la blancheur soutienne un martyr entre les mains et que seulement alors ineffable elle soit c'est vraiment comme le Bernan de Saint-Pierre avec tous ces martyrs qui ne sont pas des martyrs mais qui sont une explosion de lumière et je termine en relisant cette strophe magnifique à l'intérieur du jour dans cette lumière où explose l'obscurité profonde des choses il cherche il ne suffit pas d'éclairer mais que la blancheur soutienne un martyr entre les mains et que seulement alors ineffable elle soit bien voilà je termine ici notre séminaire la semaine prochaine nous aurons Rubens avec proposé par Colette Natibel et puis nous aurons ce sera vraiment un épanouissement de grands chefs d'oeuvre nous aurons après Bernard et Poussin Pierre Rosenberg il y aura Velázquez et Yves Bonnefoy qui va conclure en repensant à sa Rome 1630 qui réunit tous les acteurs de ce séminaire et bien nous terminons ici je remercie je n'ai pas fait d'intervalle parce qu'il y avait une espèce de pathos qui devait monter petit à petit et donc maintenant nous pouvons nous concéder le juste repos donc la semaine prochaine mercredi le cours va être consacré comme je l'ai promis à l'autre grand mythe du baroque européen c'est à dire Adonkwam voilà Applaudissements 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 Applaudissements